Si le prince William et Kate Middleton peuvent compter sur leur fidèle nounou Maria Boralo en cas de problème, ils tiennent à s'investir autant que possible dans la vie de leurs enfants George, Charlotte et Louis. Et le duc de Cambridge l'a démontré à la fin du mois de février, en accompagnant sa fille à une fête d'anniversaire. Sur les images captées par une vidéo de surveillance du restaurant italien Il Pagliaccio de Londres, on peut voir la princesse Charlotte, 6 ans, se diriger avec assurance vers le front du restaurant. Elle est suivie par son père vêtu d'un pull marron, d'un jean et portant un cadeau emballé dans du papier rose, comme le témoigne le journal italien La Stampa. Le père de famille a laissé sa vie avec ses camarades de classe de la Thomas Batterse à School. Il est ensuite venu la récupérer quelques heures plus tard en compagnie de son fils aîné, le prince George. Il Pagliaccio aurait été l'une des pizzerias préférées de la princesse Diana. Lors de son arrivée au restaurant italien, la famille royale était accompagnée de trois sous et de plusieurs gardes du corps. Theo Catino, le propriétaire de l'établissement, a tenu à saluer chaleureusement le prince William, qui lui aurait gentiment refusé une photo. Il a ensuite témoigné à propos de la mère de ce dernier, la princesse Diana. Selon Theo Catino, l'ex-femme du prince Charles raffolait des pizzas d'Il Pagliaccio. Quand elle revenait de ses séances de gym dans un gymnase non loin d'ici, Lady Diana s'arrêtait chez moi, toujours accompagnée de ses gardes du corps, et commandait une margherita et une pizza au salami. Et puis elle rentrait à la maison pour les manger avec les deux enfants a-t-il témoigné. Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient ne pas revenir dans cet établissement avant longtemps. En effet, leur projet de déménagement en dehors de Londres pourrait bientôt se concrétiser. Merci. Sous-titrage ST' 501